Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis sur le stand de LG OMWC 2013 et j'ai sous la main le Optimus L7 II, donc seconde édition, qui appartient à cette nouvelle série, L-Série. Alors, on va faire un petit tour par les specs et puis ensuite bien sûr se promener sur l'appareil. C'est un appareil qui compte sur Android Jelly Bean, qui a un écran 4.3 pouces, 480 par 800, ce qui lui fait une densité pixel de 217 ppi, il a un processeur dual-core 1 GHz et 768 MO de RAM, 4 GHz de mémoire interne, ce qui n'est pas beaucoup, mais vous avez un slot microSD qui permet de basculer avec 32 en plus. Vous avez 8 mégapixels au niveau de l'appareil photo et il peut finir en 720p. Une caméra frontale VGA et une batterie de 2460 mAh, c'est un appareil qui sera disponible en France courant avril pour 280-279 euros nus. Alors, qu'est-ce qu'on a finalement ? On remarque qu'on a quand même cette tendance bien sûr de LG à avoir un appareil qui est assez carré, mais légèrement moins quand même que sur la précédente gamme L-Series. Donc là, je trouve que c'est un design qui est un petit peu plus sympathique. Après, ce n'est pas spécialement original, bien entendu, mais c'est vraiment des terminaux de moyenne gamme. Donc là-dessus, il ne travaille pas trop trop sur le design. Alors, on va aller voir ici, on a quelques accès rapides, truc memo, la luminosité, GPS, rotation, etc. Alors, il y a un truc qui me perturbe là, parce qu'en fait, sur la fiche que j'ai juste ici, il y a écrit qu'il est équipé avec Q-Slide. Je ne le vois pas dans le tiroir des notifications. Alors, Q-Slide, qu'est-ce que c'est ? C'est le système qui permet de superposer différentes applications au-dessus, comme on a pu le voir, si vous avez vu notre vidéo, du F5 par exemple ou du F7. Mais je ne le vois pas intégré. Alors, peut-être que ce n'est pas une norme définitive, peut-être que c'est moi qui ne trouve pas la fonctionnalité, mais en tout cas, voilà, d'après la fiche que j'ai sous les yeux, il est équipé de Q-Slide. On peut personnaliser l'écran d'accueil de cette façon-là, donc avec différentes applications téléchargées, les widgets, les fonds d'écran. On a des propositions qu'ils affichent quand on compose un numéro. Tout est plutôt fluide à l'utilisation. Le calendrier avec ce système-là, qui permet de changer la taille. C'est un appareil photo avec fonction panorama. Ça, je pense, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est que c'est un... Ok, bon, ça prend 6 photos, et puis après, on a la possibilité de choisir la photo qu'on préfère. Voilà, le mode panorama que j'ai activé sans faire exprès. Ok, alors ça, c'est un mode qui permet... Ah si, c'est un peu bizarre, mais ça permet de prendre la photo quand vous dites un des mots ici. Par exemple, cheese, ou whisky, ou LG. Bon, super. Donc ça, c'est un peu particulier, mais pourquoi pas. Et puis ensuite, après, on a quelques paramètres ici. ISO, réglage des blancs, etc. Ok, puis bien sûr, vous pouvez filmer ça. Bon, je n'ai pas montré, mais on filme en 720p sur ce terminal, au niveau du clavier. Voilà, on a ce clavier-là. Bien sûr, là, qui n'est pas en français, qui en plus pose problème. Ok, c'est bon. Donc, des propositions qui s'affichent ici. C'est un clavier qui est plutôt sympathique. Il y a une particulière à dire là-dessus. Voilà, en mode paysage. Bon, l'appareil, elle a l'air plutôt fluide. Ça fonctionne assez bien. On verra ça lors du test. Plus en profondeur, là, on a le mode mémo, qui permet de prendre des niveaux, tout simplement. Le lecteur musical, etc., etc. Bon, je ne vais pas m'éterniser. C'est un appareil qui... Ça me fait quand même beaucoup penser à l'interface qu'on avait sur le précédent L7. Il n'y a pas eu de grosses, grosses modifications par rapport à l'intégration de fonctionnalités de type Qslide. Toutes les fonctionnalités dont il parle là, l'envoi cheese, shutter, ça, c'est la fonctionnalité qui permet de prendre des photos à la voix, etc. Mais pour Qslide, je ne l'ai pas personnellement trouvé dans les paramètres. Je me suis peut-être trompé, mais bon, d'après ce qui est écrit, on devrait l'avoir... Ouais, non, je n'ai rien ici. Enfin bon, Qslide, c'est quand même une des fonctionnalités intéressantes. Visiblement, elle n'est pas forcément intégrée sur le terminal. On verra ça lors du test. Peut-être que là, on n'a pas une ROM définitive. Voilà, ça, c'était pour notre petite prise en main du Optimus L7.2. Sous-titrage ST' 501